241, 241, c'est pour moi. Quelques minutes avant le départ du 21 kilomètres, les skieurs se mettent en place, s'échauffent et pour certains, on part plutôt confiant. Les conditions, il ne fait pas très froid, il y a un peu de vent, dès qu'on sera en course dans la forêt, on ne sentira plus tout ça et ce sera très bien. 30 secondes avant le top départ, grande bourresque de vent. Certains manquent de tomber, la compétition s'annonce compliquée. Ça y est, c'est parti pour 21 kilomètres qui relient Aiguille à Avriès. A 11h30, première arrivée, ceux du 47 kilomètres, avec en tête Jérémy Mioro du club Gap-Bayard, content de sa performance, même si le parcours a été compliqué. Ça a été le retour depuis l'échalpe qui a été quasiment le plus difficile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, c'est des conditions qui ne sont pas faciles. On a beaucoup de congères sur la piste aussi, donc c'est vraiment dur, surtout en fin de parcours comme ça, c'est pas facile. Je ne vais pas dire, je pense que ça serait orgueilleux de dire que je m'attendais à gagner comme ça, mais je visais de toute manière pour cette course-là la première marche, parce que je sais que Stéphane et Thibaut qui sont un peu derrière, sont un petit peu moins bons que moi, donc voilà, j'aurais été mécontent de ne pas gagner. Et puis quelques minutes plus tard, le deuxième arrive, Jean-Marc Passeron, dossard numéro 2, et en troisième position, le classement était presque déjà prêt, puisque le dossard numéro 3 arrive. Il s'agit de Thibaut Massé, ça y est, les têtes de la compétition sont arrivées et les organisateurs sont satisfaits. On a toujours de la neige, donc ça va, cette année ça a été un peu plus facile que d'autres, donc on a gagné du temps quand même sur certaines choses. Ça a été plutôt une bonne année alors du coup ? Très bonne année au niveau de l'enneigement, après au niveau de la participation, on espérait peut-être un peu mieux sur le 47 km, voilà, on pensait avoir au moins 50 personnes de plus, mais bon, c'est pas grave, voilà, le tout c'est que les gens soient contents, c'est le principal. La traversée du Kera 2014 n'aura finalement pas été très simple pour les skieurs, même si le soleil était au rendez-vous.